Salut, je suis Ange Makadigoi, la nouvelle blogueuse d'Abarie RDC. Avec moi, vous allez découvrir de superbes vidéos sur des jeunes qui inondent et qui impactent dans la ville de Kinshasa. Bienvenue dans la Kinoiserie. Il s'appelle Franck Gongo, ces jeunes que nous allons rencontrer dans la commune des bandaloungwa, bandal, qu'ils appellent eux-mêmes Paris. C'est un jeune artiste, c'est pas Kofi, c'est pas Falis, ce n'est pas un musicien, c'est un plasticien. C'est quoi déjà un plasticien ? J'avais découvert tes tableaux au niveau de la place des artistes. C'est rond-point-victoire qu'on dit souvent et ça m'avait beaucoup intéressé sur ce que tu fais. C'est un peu innovant de voir que quelqu'un utilise des sachets plastiques pour faire des portraits. Alors d'où est venue cette idée ? Bon, l'idée m'est venue quand j'ai réalisé mon première portée, que avec des bouchons. J'ai pu sortir l'image du président de la République avec que des bouchons. Et par là, je me suis dit que je ne peux pas, c'est comme ça, j'ai pensé à innover encore et j'ai pu créer de l'art avec le chassé plastique. Parce que derrière ça, il y a un message aussi. C'est le bon message, c'est le recyclage. Parce que j'aimerais que le gouvernement s'intéresse à moi. Parce qu'on a un projet de recyclage. C'est parce que là, je peux faire plus de 8 tableaux qu'avec des sachets. Le message, c'est qui est très important, le recyclage. Parce qu'ici, à Kinshasa, on a un sérieux problèmes. Nous utilisons beaucoup des sacs plastiques, mais qui traînent à même les sols. Il y a un problème non seulement du recyclage aussi, c'est qu'avec les sachets, c'est la dégradation. Ça passe plus de temps pour que ça puisse se dégrader. C'est vraiment une idée géniale, une idée innovante. Mais ça t'a pris combien de temps pour faire tout ça ? Avec le bouchon, si je travaille qu'avec les bouchons, ça me prend 2 mois. C'est des 1500 bouchons à ramasser. Et à faire avec le sachet, ça me prend 3 jours. Tu achètes ou tu ramasses aussi les sachets ? Sincèrement, avec le sachet, c'est différent parce que le sachet noir, là, je le ramasse, vu que c'est partout. Et le blanc et d'autres couleurs, je l'achète parce que c'est un peu difficile. Et je l'achète parce que j'ai voulu transmettre que le message. Mais là, ça me dérange pas de travailler aussi avec le sachet ramassé. Donc, si je travaille en équipe parce que j'ai une équipe, ça nous prend une journée. Une journée pour commencer. Comment vous faites d'abord ? Il faut m'expliquer un peu comment faire. Comme ça, moi aussi, je vais essayer un peu. Un carton, ça peut aller ou c'est toujours un truc ? Merci pour l'idée. Je vais essayer d'abord à faire avec le carton. Bon, l'idée est que c'est d'abord avoir le triplex. Est-ce que j'utilise le triplex ? Et c'est le triplex dessiné. Quand je fais le dessin, c'est prendre le sachet et le mettre au-dessus. Et l'agrafer avec une agrafeuse. J'ai commencé à faire avec le bouchon. Et ça, c'était difficile parce qu'on m'est considéré comme un fou. Genre à ramasser et ramener. Donc, ici, il n'y avait que deux bouchons. Je peux récolter plus de 2 000 ou 1 500. Je me demandais, mes parents me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ? Mon père, quand il a remarqué que le visage que Christian sortait, après, il s'est dit Akamoe, il a dit que, mon artiste ! Donc, il était vraiment fier. Il était vraiment fier. Donc, le début, c'est ça. Ils ont accepté directement que je fasse de l'art. Et j'en fais de l'art avec le bouchon. Je fais de l'art avec le sachet. Et bientôt, là, je fais de l'art avec Pom 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 Pom. Ce sera bientôt. Non, non, il faut m'aider. Il ne faut pas avoir des secrets pour moi. Non, non, c'est pour bientôt. Bientôt, là, je ferai avec du plastique. C'est pour bientôt, là. Donc, à découvrir, à suivre, à d'être très près. C'est très ravi de te rencontrer. Alors, on va garder un petit souvenir. On va faire un petit selfie avec mon téléphone. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Souriez !